Autre nouveauté à l'intérieur de Photoshop 25.11, on va parler cette fois-ci du pinceau de sélection. C'est un outil que vous allez trouver dans la barre d'outils au niveau des outils de sélection. Donc barre d'outils, troisième case, vous le voyez ici, nouvelle icône qui vient d'apparaître. Si vous faites un appui long sur cette icône-là, vous verrez qu'en dessous vous avez l'outil lasso, le lasso polygonal et le lasso magnétique. Cet outil pinceau, lorsque vous allez venir à l'intérieur de votre fenêtre, vous allez voir un réticule de pinceau, donc pinceau classique. Sachez que les raccourcis clavier du pinceau n'ont pas l'air de fonctionner, en tout cas pas ceux que moi j'utilise dans Windows, qui sont normalement le point d'exclamation et les deux points, ça ne marche pas du tout. Et les raccourcis clavier de dureté ne fonctionnent pas non plus. Donc on va le faire directement avec les options qui sont disponibles là-haut. J'ai ici un bouton qui va me permettre d'ajouter de la sélection. Un autre bouton qui pour l'instant est grisé parce qu'il n'y a pas de sélection qui est en l'outil de soustraction. J'ai la possibilité de gérer l'opacité de mon pinceau. Et ensuite ici, son épaisseur et sa dureté. Je peux par exemple d'ailleurs lui mettre une dureté de zéro et peut-être une dimension un petit peu supérieure. Ensuite sur l'engrenage, ici c'est juste les options d'incrustation avec le choix de la couleur que vous voulez avoir lorsque vous allez peindre directement dans la fenêtre. Une fois que j'ai réglé un petit peu toutes ces choses là, il vous suffit juste d'aller cliquer à l'intérieur de la fenêtre pour faire votre sélection. Je vais par exemple cliquer, faire une sélection comme ça pour faire une sélection un petit peu large et je vais remplir cette zone là. Là du coup, une sélection est faite mais elle n'est pas visible parce que nous sommes avec l'outil de pinceau de sélection. Si vous voulez que ça devienne une sélection, il faut que vous changiez d'outil. Regardez par exemple, si je me mets maintenant avec l'outil de déplacement, vous remarquez qu'il y a une sélection qui est active. Je vais faire un petit CTRL Z, je vais reprendre mon pinceau de sélection, je vais refaire cette sélection là. Alors sachez que vous pouvez peindre une zone totale pour faire une sélection, mais vous pouvez aussi peindre de cette manière là et vous pouvez fermer votre zone de peinture. Et là ici, Photoshop va comprendre que c'est une sélection fermée. Regardez quand je fais ça, il a rempli automatiquement la zone qui était à l'intérieur de mon tracé. Bien entendu, il faut que le tracé, vous le fermiez. Je vais le faire avec un pinceau un petit peu plus petit, comme ça vous allez voir ce que ça donne, et avec une dureté un petit peu plus importante. Regardez, si je fais une sélection ici comme ça, et que je fais ça, il remplit automatiquement. Donc ça c'est très pratique parce que ça va vous permettre de peindre beaucoup plus rapidement. Je vais venir lui redonner des informations de dureté plutôt violente et une dimension plutôt grande. Et du coup, je vais refaire une sélection comme ça, hop, donc là je fais cette sélection là, et il me fait le remplissage. Je vous avais parlé du bouton soustraction, si je viens avec le bouton soustraction et si je fais quelque chose comme ça, là vous voyez en fait qu'il enlève des parties. Par contre, vous remarquez qu'il n'enlève pas ce qui était à l'intérieur. Là du coup, dans le sens de la soustraction, ça ne fonctionne pas. Je vais repasser en ajouter, je vais venir refaire ma sélection ici. On va voir s'il va être capable de remplir cette zone là. Oui, il en est capable. Donc maintenant que vous avez fait une zone de sélection, ça peut vous permettre de faire à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites un calque de réglage, donc je vais venir ici dans ma fenêtre de calque et je vais lui mettre un dégradé niveau par exemple. Regardez ce qui se passe. Il a compris qu'il y avait une sélection, donc il fait forcément un masque de fusion automatiquement sur mon calque de réglage. Et ça va me permettre maintenant de venir faire peut-être une petite modification de niveau. Je peux même venir ici sur les différentes couches et venir régler mes différentes couches un petit peu comme j'en ai envie. Dans les verts par exemple, si je veux un truc un petit peu plus bleuté. Dans les bleus, si je veux enlever un petit peu de bleu et avoir un petit peu plus de vert. Donc vous voyez, ça permet vraiment de me permettre de faire rapidement des sélections sans être obligé d'utiliser les outils de sélection qui sont ici. Alors ça ne remplacera en aucun cas les nouveaux outils de sélection d'objets qui existent là-dedans et qui sont plutôt puissants. Mais pour une sélection rapide, plutôt que le lasso, c'est extrêmement pratique à utiliser. Voilà juste pour ce fameux pinceau de sélection. On va passer à un autre pinceau.